Voilà, mais on dit qu'il y a un problème, les gens se sont intercalés dans mon live, où il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas là, hein, les gens se sont intercalés, what's wrong, j'ai mis tout le volume, 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 j'essaie un peu encore de regarder, voir ce qui ne va pas là, so, j'essaie encore de vérifier le volume, voir ce que ça donne, non, bon, écoutez, vous allez essayer de m'écouter comme ça, on va essayer de forcer comme ça, on va essayer de forcer comme ça, voilà, ce qui, alors, bon, je vous laisse le temps, je vous laisse le temps de repartager rapidement, voilà, et les autres vont se connecter, j'étais déjà au niveau de Guillaume, n'est-ce pas, et avant de tomber dans le concept de la rue du 237, mais avant d'arriver au niveau du concept de la rue du 237, les gars, excusez-moi, il y a des gens qui disent qu'ils m'écoutent, il y a d'autres qui disent qu'ils ne m'écoutent pas, donc, ceux qui ne m'écoutent pas, faites l'effort de m'écouter, ceux qui m'écoutent, bravo, alors, je vais commencer, je vais continuer comme ça, et, voilà, d'abord, au niveau de ce qui s'est passé, et que, monsieur Ibrahim, non, monsieur l'ambassadeur Guillaume, Guillaume Libou, n'est-ce pas, Guillaume Libou, le comédien, le plus grand comédien africain, a essayé de faire croire à Ibrahim, également, qui ne connaissait pas ce qui s'est passé en France, oui, certes, Ibrahim Shérif n'était pas trop d'accord, il était un peu déçu, mais, en disant qu'il ne sait pas ce qui se passe en France, on sait très bien qu'il le sait, il le maîtrise, et, lorsqu'il parle des droits de l'homme au niveau de la France, nous tous, nous savons que la France est un pays qui respecte les droits de l'homme, la France est un pays qui, dans sa politique interne, dans sa politique intérieure, respecte tous ceux qui manifestent, si la France n'est respectée par la liberté fondamentale, ceux que ceux des Camerounais, ceux des associations Camerounaises qui sont au niveau de Paris, ne pouvaient pas avoir la liberté de manifester, et nous avons donc plusieurs fois organisé des manifestations à Paris, nous avons organisé plusieurs fois des manifestations, et ils ont autorisé ces manifestations, vous avez vu, la toute dernière manifestation qui était une grande mobilisation, c'était le 18 mai 2019, et vous tous, vous avez constaté ça de vos propres yeux, donc, j'étais en train de vous dire, avant qu'on ne m'arrête, que même si moi j'étais citoyen français, même si j'étais français, et que je travaillais dans le gouvernement, et comme non quelque part dans les relations extérieures, mais, j'ai l'obligation morale, j'ai le droit, n'est-ce pas, de défendre les intérêts français, les intérêts du peuple français, exactement parce qu'il y a, on dit quoi, il y a, Florence, il y a des gens qui m'écoutent, je suis, je suis derrière, c'est au Cameroun, voilà, là, derrière, c'est au Cameroun, je vous rappelle, je suis, ça, c'est, ça, c'est Yaoundé, ça, c'est la poste centrale, voilà, c'est la poste centrale ici, c'est comme ça que la poste centrale est, n'est-ce pas, en tout cas, on continue, ce que j'allais tous, j'allais tout, seulement, m'acceler, m'acceler, alors, Karit Gambèque, est-ce que vous m'écoutez, ça fait un peu mal de vouloir, de vouloir continuer, en effet, que me fait croire, que, il n'y a pas le volume, ça fait, ça ne fait pas bon vivre, là, ça ne fait pas bon commencer, ça ne fait pas bon continuer, ouais, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que vous m'écoutez, mais on dit ça, je suis sain, qu'est-ce qui ne va pas, on vous dit ça, je suis sain, donc ceux qui ne m'écoutent pas, je ne veux pas crier, attendez quand mon frère, quand moi, la panthère sera en live, vous pouvez, vous pouvez, là-bas, je ne peux pas, je ne peux pas crier, je n'ai pas la voix pour crier, donc excusez-moi de tenir mon ton, de tenir ma manière de m'exprimer, ok, peut-être, je ne sais pas, mais lorsque je mets, chaque moment, le volume ici, j'essaie d'écouter, donc ne me stoppez plus, il y a ceux qui m'écoutent, et voilà, Karine Gambette dit également qu'il m'écoute, écoutez comme ça, et on va continuer avec, avec cette lancée-là, alors, je recommence, en disant ceci, si j'étais français, si je vivais en France, et qu'il m'arrivait à travailler dans le gouvernement français, moi, Martin Kajo, là, je parle en tant que français, je ne parle pas en tant que Camerounais, je parle, donc on considère que moi, j'étais français, et on dit, oui, vas-y, allez, travaille, mais je vais tout faire pour assujettir les autres pays, je vais tout faire pour les inféorder aux intérêts français, c'est une évidence, c'est une évidence, parce que chacun essaie de préparer l'avenir de la prochaine génération, c'est vous, maintenant, au niveau du Cameroun, c'est vos élites, c'est vos propres pouvoiristes, c'est ceux que vous avez choisis pour maintenir, pour diriger au Cameroun, ça, eux, ça revient dans leur responsabilité de défendre, eux aussi, vos intérêts, parce qu'en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, c'est à chaque pays de défendre ses intérêts, donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, la France respecte les libertés fondamentales, en France, c'est dans sa politique extérieure que nous critiquons, que nous critiquons, donc il faut qu'au Cameroun, M. Ibrahim Chéri qui a posé la question de savoir si M. l'ambassadeur connaissait les groupes d'artivistes qui empêchent certains de presse à la diaspora, ou empêchent certains leaders politiques camerounais d'aller dans la diaspora, non, il sait très bien ça, mais je vais vous dire, vous serez traqués un à un, vous ne pouvez pas tuer, assassiner, kidnapper, déporter, embastier les Camerounais, et nous autres à l'étranger, on vous laisse tranquille, et donc ce n'est pas l'intimidation qui va nous laisser, qui va nous faire baisser les bras, et je profite là directement pour dire, ceux qui sont en train de m'intimider, ceux qui m'appellent avec les numéros anonymes, j'ai déjà pris contact avec la police une deuxième fois, je recommence, ceux qui m'appellent à 3h, 4h, j'ai déjà pris contact avec la police, et donc même ces numéros anonymes seront traqués et on va les identifier. Si vous avez la malchance dans votre vie, vous vivez en Allemagne, ce que vous êtes fini, ne testez même pas, ne testez même plus, faites ça peut-être au Cameroun, la police allemande pourra traquer, et me dire que vous êtes loin au Cameroun, mais si vous êtes ici en Allemagne avec nous, n'essayez pas, ça va être très difficile, parce que la police criminelle va retracer, et va vous prendre, vous allez payer l'impôt cassé, je prends, parce que moi je suis un humaniste, je suis un humaniste, et tout ce que je fais, je vous le dis toujours, ils ont essayé la première fois, on avait placé les caméras à la maison, la deuxième fois, ils passent maintenant par des appels anonymes, ils masquent le numéro, et je dis ceci, pour ceux qui le font, la police criminelle allemande est ultra performante, très puissante, j'irai, et donc, je vais donner, et même avec le numéro anonyme, c'est ce qu'ils m'ont dit, avec le numéro anonyme, c'est-à-dire que vous allez masquer, mais ils vont démasquer ceux qui sont à l'intérieur, et ça va vous poser un grand tort, en croyant supporter le régime pour nous faire, pour nous intimider, vous risquerez de vous prendre de la poudre sur la face, donc, je voulais d'abord préciser cela, avant de continuer, maintenant, nous allons revenir sur le concept du 237, la rue du 237, je vais vous expliquer ce soir, pendant longtemps, nous autres de la diaspora, et là vous repartagez encore, les signalements et toutes les interruptions, ont systématiquement réduit la puissance du live, mais repartagez encore une fois, le concept du 237, de la rue 237, c'est un concept très bien pensé, c'est un concept sur lequel nous avons longuement réfléchi, je recommence, nous avons longuement réfléchi sur ce concept, et essayé d'analyser les contours et les pourtours, le contenu, d'analyser maintenant à l'horizon, de regarder, de projeter un peu la stratégie, ok, à moyen et à long terme, il ne s'agit pas là d'élaborer des stratégies à court terme, qui ne vont aboutir à rien, ok, il s'agit d'élaborer des stratégies, à moyen ou à long terme, qui pourront aboutir à quelque chose, parce que, au niveau du Cameroun, qu'est-ce qui se passe ? Pendant longtemps, ceux de la diaspora, nous autres activistes de la diaspora, nous essayons de dire aux Camerounais, sortez, 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 alors, je vais vous dire, l'autre qu'on vous dit, sortez, sortez, sans mettre sur pied toutes les conditions préalables, pour vous orienter, ok, pour vous sécuriser, pour que vous vous sentez en toute sécurité, mais, il y aura des Camerounais qui auront peur de sortir, il y aura des Camerounais qui vont refuser de sortir, parce que le Camerounais qui veut sortir, il se rend compte qu'en mettant le pied dehors, il sera seul, il sera 10, il sera 20, mais il ne se sent pas sécurisé, et par conséquent, il est le premier à dire à son ami, non, regarde, la fête là, moi j'ai peur, moi j'ai peur, je ne peux pas y aller, alors que si en sortant, il sait qu'il y aura au moins, 2000, 3000, 4000, 5000, et bien, ils vont sortir, ils vont sortir, ils vont sortir, si en sortant, il sait qu'où je vais là, il y a également mes camarades qui vont se retrouver, dehors, et bien, ils vont sortir, voilà la raison pour laquelle nous avons mis le concept sur pied, un concept qui sera structuré, méthodique, avec un peu de réflexion, une lueur d'intelligence derrière, pour ne pas jeter les Camerounais à la débandade, et la fois passée, lorsque j'ai donné le petit parfum, d'aucuns m'ont écrit en disant que non, mais tu as tort pied, tu as insulté, non, je n'ai pas insulté, et je suis très loin d'insulter quelqu'un, s'il y a une particularité que vous connaissez de moi, c'est de respecter tout le monde, mais, je reprends encore aujourd'hui, lorsque vous dites à un enfant, à Yaoundé, d'aller se placer à la poste centrale, et de sortir le téléphone là, oui, je suis à la poste centrale, retrouvez-moi, vous m'en vous êtes sûr, nous tous, nous sommes d'accord, qu'après avoir dit ça, il ne va pas retrouver le domicile, je recommence encore, je recommence encore, parce que, et j'y reviendrai tout le moment, si Martin Tajou aujourd'hui, reste dans la diaspora, et il dit à un monsieur qui est à Yaoundé, que voilà, j'ai acheté un téléphone, ok, il y a quelqu'un là, monsieur Monaco, je suis obligé de te retirer, merci, c'est fini pour toi, voilà, je vous ai dit de rester un peu gentil, même quand on ne partage pas les mêmes idées, et vous partez toujours ramasser la reine, le venant de la reine ailleurs, vous venez cracher sur ma page, je n'ai pas besoin de ça, ok, je n'ai pas besoin de ça, donc, je recommence, la vérité ça fait un peu mal, mais pour avancer, il faut bien dire la vérité aux Camerounais, moi, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire des choses qui met votre vie à mal, ému, et puis je passe en interne pour parler avec les autres, tout en sachant, ok, lorsque je parle en interne, x ou y sait très bien que ce qu'on dit là, c'est une mauvaise stratégie, mais tu viens en live, le balancer à juste titre, parce que d'aucuns ne sont pas d'accord pour que ce combat finit, d'aucuns y trouvent, peut-être la substance, je ne sais pas, un moyen de vie, alors que nous tous, nous voulons réellement que le combat cesse, afin que le combat taire, pas que ça cesse, que le combat s'achève, nous voulons à tout prix, que le Camerounais soit libéré, pour que nous autres aussi, nous ayons la liberté, et parce que nous voulons tous la liberté, il faut dire la vérité, et ça incombe, ma formation idéologique, m'impose, me pousse, à vous dire cette vérité, je recommence, quelqu'un qui se place dans la diaspora aujourd'hui, il envoie quelqu'un, à la poste centrale pour marcher, dès que la personne va sortir, on va le kidnapper, parce qu'au niveau du Cameroun, au niveau du Cameroun, lorsque vous êtes un combattant, vous faites un live, le régime d'office est derrière vous, ils ont des services de renseignement, ils ont donné des cartes même, ok, on me dit, et je vais vous dire cette vérité aujourd'hui, je dis bien au niveau des doigts là, un peu de partout, le régime en place, le ministère même de la défense, sort même les cartes, ils donnent même aux civils, qui se transforment en agent de sécurité, qui se transforment en agent de renseignement, j'allais dire, et donc, lorsque vous le faites, c'est lui-même qui est à côté, il est là pour t'identifier, et aller donner ton identité ailleurs, et directement, on va t'attraper, vous allez tirer sur moi, mais je vous dis la vérité, parce que ceux du Cameroun, avec qui je cause matin, midi, soir, et l'équipe qui est là, nous disent la vérité, et c'est ce qui se passe, mais vous dutez avec le régime des messieurs biens, vous blaguez avec le régime des messieurs biens, mais les gars ont des services de renseignement, et ce n'est plus la police désormais, ce sont des civils, c'est-à-dire que partout où vous êtes assis, dans les bars, à côté de vous, celui avec qui vous êtes en train de boire, c'est quelqu'un qui est infiltré par le régime, il y a des gens qui sont capables aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables, de vous faire croire qu'ils sont avec vous dans le combat, et celui qui va t'infiltrer, c'est celui qui se passe pour être le super combattant, faites très très attention, je dis bien, je recommence, certains, pour vous infiltrer, la meilleure stratégie du régime pour infiltrer les combattants, c'est de vous donner des super combattants, matin, un jour après 5 ans de combat, j'ai quand même pu identifier certaines failles, c'est un dysfonctionnement, c'est un dérapage, j'ai pu l'observer, je suis en capacité de vous le dire cela, c'est qu'aucun autre n'aura la chance de vous dire, n'aura le courage de vous dire, ou bien la fraîchementale de vous dire, mais il se disait ça en imorse, il se disait ça dans des groupes WhatsApp, il se disait ça dans des groupes Facebook, mais en live, on vous dit le contraire, sachant très bien qu'en disant qu'aller marcher, aller, aller, on va faire comme ça, bavader comme ça, on va le bavader comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, mesdames et messieurs, chers camarades, m'attendent à une formation idéologique, qui la mène à vous dire rien que la vérité, et je vais vous dire quelque chose, vous avez les anciens combattants, que je respecte beaucoup, nos grands frères, qui ont quitté le Cameroun pendant les années de presse, vous avez d'autres qui ont quitté le Cameroun, vous m'en voulez connaissez, je ne voulais pas appeler un nom, parce que des fois quand on appelle le nom de quelqu'un, vous pensez qu'on l'appelle négativement, non, je ne l'appelle pas négativement, nos grands frères du combat qui sont ici depuis 30 ans, mais on a constaté, ils ont des stratégies, des belles stratégies d'ailleurs, mais ça, ça a été un peu, toujours, un peu difficile, et même, ils n'ont pas pu, euh, mobiliser, pour vous laisser sortir en 2008, parce qu'il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait pas tout ce qui est possible, mais, qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun ? Les Camerounais sont sortis tous, en 2008, peut-être faudrait-il que je me place encore comme ça, les Camerounais sont sortis tous en 2008, moi, Matin Tajou, je cache encore ce que j'ai vécu en 2008 personnellement, parce que là, il y a un monsieur que je protège toujours, parce qu'il est encore au niveau du Cameroun, et il est toujours recherché jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore pu fuir le Cameroun, et que je connais très bien, par ce que j'ai vécu, s'il avait raconté, il serait oublié de l'appeler, il serait oublié d'appeler son nom, ce que j'ai vécu, mais je le laisse, il le protège d'abord, mais tous les Camerounais du Nord au Sud, les laissent à l'Ouest, en passant par le centre, ils sont sortis en 2008, mes chers Camerounais, partagez le live, disons-nous la vérité, disons-nous la vérité, est-ce qu'en sortant en 2008, y a-t-il un monsieur dans la diaspora, qui a mobilisé, y a-t-il un monsieur qui a partagé un litier, y a un monsieur qui a créé un pépal, pour payer un Camerounais, pour qu'il sorte dans la rue, mais on est sortis à Douala, à Yaoundé, au Nord, à l'extrême Nord, dans la Damaroua, dans l'Est, on est sortis, partout, dans le Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest, tout le monde est sortis, tout le monde est sortis, j'étais au collège, j'étais au collège, j'étais au collège, tout le monde est sortis, tous les Camerounais sont sortis dans la rue, mesdames et messieurs, chers camarades, y a-t-il un seul individu, dans la diaspora, qui avait mobilisé, y a-t-il quelqu'un dans la diaspora, sauf si je me trompe, parce qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours opnicien, mon intelligence s'arrête, là où, celle des autres continue, ok, donc, je ne suis pas sabidou, je ne suis pas, je ne suis pas un savant, ok, j'apprends, il y a quelqu'un qui dit, Fouloukang, bon, ça sont des déclarations sortis, si j'ai oublié de t'enlever, je ne sais pas pourquoi, vous m'amenez à vous retirer de la page, ce n'est pas mon objectif, je vous ai dit que, même si vous voulez exprimer une opinion, exprimer ce que, Fouloukang, ça avait dit quoi, vous avez dit quoi, lorsque vous venez, vous dites Fouloukang, Fouloukang, alors, donc les gens sont sortis au Cameroun, sans qu'une diaspora d'Amérique, de l'Europe, d'Asie, ok, même du Pacifique, de leur demander de sortir, mais ils sont quand même sortis, alors, je, ça c'est une chose que je voulais dire, maintenant, pas du tout, Irène, mais exactement, exactement, merci, s'il te plaît, épingle le lien de la tontine, si quelqu'un a le lien de la tontine, il l'envoie, si je vais épingler, ne vous dérangez pas, je vais épingler, repartager, faites encore Mars de partage, parce que, je m'en suis revenu sur le concept, de la rue 237, je m'en suis revenu sur le concept, et salut, Marie Chantal, je m'en suis revenu, faites encore Mars de partage, c'est très important, c'est très important, je peux comprendre, d'ailleurs, pourquoi on m'a assez signalé aujourd'hui, c'est parce qu'on voit que je suis en train de m'avancer vers la vraie stratégie, et en passant, à compter d'aujourd'hui, je n'aime pas donner les injonctions, tous ceux qui parlent des armes, lorsque vous parlez des armes, ne passez pas dans la circonférence de Martin Tajot, je ne suis pas dans une perspective, je ne suis pas là pour donner les armes à un Camerounais pour sortir, je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans un pays, on sait toujours quand est-ce que les armes hantent, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va cesser avec les armes, je recommence, salut Coco, on sait toujours dans un pays, quand est-ce qu'on a commencé à prendre les armes, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va déposer les armes, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va, voilà, il y a quelqu'un qui m'a, Cameroun Survival.org, là, ça ne me semble pas être très bien, cliquez, cliquez un peu sur ça, est-ce que c'est le bon lien, est-ce que c'est le bon lien, voilà, voici le bon lien maintenant que Willy m'a envoyé, voilà, j'épingle, j'épingle au lien de la cagnotte, les gars, repartagez, ce n'est pas ce qu'il vous est en train de partager, ce qu'il va vous dire aujourd'hui, c'est une vérité, c'est une vérité, c'est à vous de le suivre, ou d'aller continuer à attendre qu'on vous envoie à poste en tableau, au téléphone comme ça, dès que vous finissez, quand vous entrez de filmer à poste en tableau, il n'y a rien à quelqu'un à côté qui vous regarde, dès que vous avez fini, il dit monsieur, venez ici, venez, venez, vous avez suivi, vous avez suivi, c'est lui qui vous dit, c'est un combattant qui vous demande de sortir, qui a également besoin que les gens sortent, n'est-ce pas, mais je vous ai dit, je ne dirai pas, sortez, demande, sortez après demande, il y a deux possibilités qui vont faire sortir les Camerounais, deux, deux possibilités, il n'y a pas trois, deux, qui vont faire sortir les Camerounais, première possibilité, la fin, ventre qui est affamé n'a jamais d'oreille, je recommence, lorsque le ventre chante, lorsque le ventre bouge, lorsque il y a les intestins qui chantent, ils changent des côtés, directement là, on n'entend plus rien, on devient aveugle, on fonce, on fonce, on réclame au régime qui est en place, de donner à manger aux citoyens, voilà la vérité, quand il y aura inflation, le FMI, la Béac, ont déjà annoncé la récession, on sera annoncé la récession économique, au niveau du Cameroun, il y aura la hausse du prix des denrées alimentaires, et vous savez très bien que si, les denrées alimentaires des premiers nécessités, vous êtes incapable de vous en accaparer, de vous en approprier à manger, vous serez oublié de sortir, et effacer instantanément les foliens, exactement, bon, on dit quoi, les faux liens, moi je ne comprends rien là, je ne comprends rien, un instant là, un instant là, Cédric, Paolo, voici le lien qui me semblait un peu plus, un peu plus, un peu plus objectif, vous avez compris, la première possibilité qui va faire sortir les Camerounais, c'est la fin, parce qu'il y aura une récession grave, l'État du Cameroun, le régime, quand il parle de l'État, c'est le peuple, il faut dire le régime, parce que c'est l'élite gouvernante, ce régime vieilliste, RDPC, qui a sémé la misère, a paralysé l'économie, va faire de telle façon que, vous serez obligé de sortir, pourquoi, parce que, 1, ils vivaient sur un programme d'ajustement structurel, lorsqu'on parle qu'un pays vit sous des programmes d'ajustement structurel, ça veut dire qu'un pays a agoné, c'est un pays qui est malade, c'est comme un malade qui est à l'hôpital, et ceux qui ont mis la perfusion, ok, ceux qui ont mis la perfusion, pour les réanimer, pour qu'ils puissent un peu bouger, alors, le régime du déyaoundé, c'est la même chose, on réajuste le salaire, ok, des fonctionnaires, on réajuste tout ce qu'il y a possible, vous vivez sous des programmes d'ajustement structurel, en clair, en français, très facile, parce que réajustement structurel, c'est un thème, c'est un thème économique, en français facile, ça veut dire que le Cameroun va mal, l'économie paralysée, ça a touché tout le Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la guerre du Nord, et sur le Sud-Ouest, c'est ajouté la guerre du Coronavirus, et vous êtes à la maison, l'économie chute, on vous agresse pour les impôts, vous avez vu l'autre jour, ils exigeaient aux citoyens de payer un million de plus, c'était de quoi, c'est plus trop, j'ai publié ça sur ma page, ok, publié comme reçu, et donc, vous serez obligés de sortie, deuxième stratégie, ce sera la stratégie où, nous autres, nous pouvons mettre le peuple Camerounais dans la rue, et c'est dans cette perspective-là, que nous avons réfléchi sur le concept de la rue 237, parce que maintenant, pour mettre les Camerounais dans la rue, on ne doit pas se placer quelque part sur un pied d'estal, et leur demander de sortir en sortie, il faut une structure, il faut une hiérarchisation de la lutte, il faut une hiérarchisation de la lutte, et cette hiérarchie, incombe au niveau du Cameroun, de mettre sur pied, des petits groupes, des petites structures, au fur et à mesure, et avec l'OTAN, on va les relier, on va les relier, on va les relier, c'est ce que nous avons commencé, les stratégies, sont nos stratégies, mais ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous dire, ce que je vous dis, ça n'a rien, ça n'a rien, ça ne peut rien changer, quelqu'un va venir dire que, ouais, tu vas parler stratégie, non, l'autre là, ce n'est pas stratégie, c'est quelque chose que je vous informe, ou un peu, c'est quelque chose à informer, c'est quelque chose à informer, tout simplement, alors, dans le concept de la rue 237, ce n'est pas un concept où on veut prendre les armes, comme certains ont dit, parce que ça fait déjà, au moins 10 ans, que d'aucuns ne parlaient de prendre les armes, sachant très bien comment, nos, nos, le peuple anglophone, en tout cas, francophone, le cas du peuple francophone, ça va dire quoi, en tout cas, nos compatriotes de la partie francophone, ont peur, dire qu'ils vont prendre les armes, ce sera un peu très difficile, ok, et de dire qu'on va financer les armes, ce sera très difficile, surtout que si quelqu'un qui, respecte, et suit l'idéologie d'un politicien, qui est pacifiste et légaliste, le président Maurice Camteau, vous avez vu que dans tout ce qu'il disait, il n'est pas prononcé son nom, parce que là, c'est une stratégie, qui va être, qui va être entretenue, par le peuple camerounais, nous autres qui souffrons, nous, la couche faible, la couche démunie, c'est nous autres, ça va être de telle façon que, si toi, le Camerounais lambda, tu es victime d'une injustice, que nous soyons capables, si le régime, ne peut pas rendre le droit, de mettre des milliers de personnes, en un laps de temps, de façon spontanée, instantanée, dans la rue, devant la prison, devant la justice, devant le tribunal, pour exiger la libération des X ou des Y, c'est ce qui se passe ici, en Europe, c'est ce qui se passe, dans les pays développés, dans les pays démocratiques, dans les pays qui respectent, c'est un valet fondamental, tel qu'inscrit, dans la charte, dans la déclaration universelle, des droits de l'homme, des États-Unis, voilà, donc dans ce concept là, nous essayons, dans chaque région, et je vous ai déjà montré, je vous ai déjà montré, dans chaque région, de mettre les groupes, et puis nous avons, nos chefs de file, nous les mettons justement sur pied, vous avez vu que dans le groupe, aujourd'hui j'ai regardé, il y a plus de, j'ai essayé de bannir 100 personnes, on était à 800, j'ai essayé de bannir 100 personnes ce matin, c'est-à-dire bannir tout simplement, c'est-à-dire regarder bannir, les autres sont en attente, les autres sont en attente, c'est-à-dire que vous autres, qui êtes ici, vous êtes d'ailleurs d'accord avec moi, tous ceux qui ont envoyé les demandes, ils savent qu'ils n'ont pas encore intégré le groupe, alors, tous ceux qui sont ici, qui ont envoyé les demandes dans le groupe, ils savent que je les rappelle, ils ne sont pas encore intégrés, ils savent tous, parce que, le processus est en cours, le processus est en cours, et vous allez être capable, lorsqu'on vous contacte l'équipe, de vous demander de fournir certaines informations, que vous puissiez le fournir, sinon, rien, rien, rien et rien, on ne vous intègre pas, on ne vous intègre pas, l'élite, a déjà démissionné de son rôle, nous tous, nous le voyons, et nous sommes, dans une perspective, de 100 pour 1, nous sommes dans la perspective, je dis bien, de 100 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut, il faut à tout prix, que nous nous retrouvions, dans une situation, où, nous serons capables, de mobiliser, ok, 100 citoyens, pour 1 policier, c'est-à-dire, s'il y a 10 policiers, que nous aurons 1000 personnes, dans la rue, nous n'allons pas attendre, que les policiers soient, moi par exemple, je suis en attente, voilà, voilà par exemple, Jean-Paul, qui nous fait comprendre, qu'il en attente, et c'est clair, et tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul, tu traites déjà des stratégies, quelqu'un dit, tu traites, et on fait comment, vous avez passé par où, que tu traites des stratégies, non, tu ne traites aucune stratégie, c'est même parce que, je veux que, il y a où, il ne le sache, ils ne seront pas, qu'un ami, quelqu'un dans la rue, ils ne seront jamais, jamais, même pas un peu, même pas un peu, même pas, alors, dans nos stratégies, alors, pour ceux de nos stratégies, qui ne sont plus stratégies, et que nous, on va vous faire comprendre, Dimitri, vous dégagez ici, vous êtes assis là, comme un petit plaisantin, et vous me dites, que je suis plaisantin, vous êtes un voyou, alors, c'est fini, c'est vous, le vrai plaisantin, vous êtes là, avec le gros, vous avez le muscle, comme si, on peut croire, qu'il y a quelque chose, à l'intérieur, alors que c'est du tapioca, vite, vite, on le sait, ce n'est pas lieu, pour moi, de vous insulter, donc, on vous laisse ça, lorsque vous vous insultez, après, lorsqu'on va répliquer, vous allez continuer, à aller voir les petits, ce qui se dit, regardez, comment ils insultent, alors, vous entrez dans la stratégie, d'autovictimisation, mais vous serez surpris, ça vous fait mal, n'est-ce pas, vous serez surpris, parce que ces régions, ont donc besoin, d'une surprise, vous avez suivi, la seule stratégie, c'est de les supprimer, si vous pensez, tant soit peu, que vous allez rester là, et dire, bon, on a fait, même, faisons même des marathons, plaçons-nous tous, disons que les gars, sortez demain, sortez demain, que tout le monde soit unanime, dans la diaspora, l'anime, ils ne vont pas sortir, on a vu, le président Mouris Kamtu est sorti, le 26 janvier, le président Mouris Kamtu est sorti, et Mamadou Mouta, et tous les autres sont sortis le 6 juin, on a vu, on a vu, on a vu, le fait que, lorsqu'il y a un point, ils ont peur, parce qu'il s'est dit que la police va être là, parce que, dès qu'on l'a dit, deux jours avant, la police commence à paralyser tout, tout le pays, la police paralysse le nord, le sud, paralysse le centre, paralysse le nord-ouest, le sud, paralysse tous les endroits, mais, j'envoie, je vois, c'était ici qui se cache, derrière le produit, pour dire, Martin, t'as joué, où tu critiques, ok, mais ce que je suis en train de critiquer, je suis en train de proposer, c'est là la différence, c'est la différence, c'est la différence, et donc, maintenant, pour ceux qui sont en train d'intégrer le groupe, cesser d'aller entrer dans les groupes qui sont dupliqués, et je mets déjà en garde, ceux qui vont aller faire dupliquer les groupes, un peu comme on a fait avec l'initiative SCSC, c'est quoi, SC, non, SC, oui, SC, SC quoi, en tout cas, suivi Cameroun, Cameroun Survival, tout ce qu'on a fait avec cette initiative là, qu'est-ce qui s'est passé, on a vu les gens qui sont partis dupliquer les anachers, donc ceux qui vont passer par derrière, pour aller créer le même groupe, alors c'est encore une anach, ils vont dupliquer, ce sera encore de l'égo-centrisme, j'ai donc envie de demander aux gens de sortir de l'égoïsme, de l'égo-centrisme, de l'ingratitude, de l'égreur, et de voir si le projet leur plaît, de se rapprocher, pour qu'on travaille tout simplement, dans la rue 237, j'intègre d'abord, les combattants du 237, donc à côté, nous pouvons peut-être mettre un pied, un truc sur pied, pour ceux de la diaspora, et également au niveau de ceux de la diaspora, voir ce qu'on peut intégrer également, dans le groupe de ceux qui travaillent avec le 237, alors, c'est une stratégie à long, je dis bien, c'est une stratégie, à long terme, ce n'est pas une stratégie qui consiste à vous dire, aller la semaine prochaine, des mecs qui concorrent au défi, sortez, faites 1000 lives, dites au camionnet de sortie samedi prochain, le mois prochain, même dans deux mois, ils ne sortiront pas, ils ne sortiront pas, je suis en imbourse tous les jours, j'ai une page qui est au-delà de 100 000 personnes, et je reçois en moyenne 500 messages par jour, il dit en moyenne 500 messages, et lorsqu'on envoie un message, lorsque vous êtes en Sardinat, je vous détecte, je sais, lorsque monsieur m'envoie le message depuis le 237, qui c'est un combattant qui veut vraiment le changement, on le voit, lorsque vous venez, vous vous passez pour le combattant le plus avéré, et que vous êtes en Sardinat, je l'ai détecté aussi, parce que le plus gros Sardinat, c'est celui qui vient toujours comme étant, celui qui aime le combat plus que tout le monde, je recommence, ceux qui viennent même pour vous infiltrer, c'est celui qui se fait passer pour être, comme le plus, le vaillant combattant, jamais vu, nulle part ailleurs, comme le représentant, en tout cas le remplaçant de Thomas Sankara, comme le représentant, le remplaçant de Ruben Oumniobé, d'Ernest Wanzi, quand il te parle, tu penses que c'est Matempo Samba, quand il te parle, tu penses que c'est Gandhi, dans le Sardinat infiltré, quand il te parle du combat, tu as l'impression que non, ça ce matin, lutter qui, sauf que, c'est très difficile, on fait ça, quand on a fait ça, deux, trois, quatre fois, on ne le fait pas à travers le temps, est-ce que vous avez suivi ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'on a écouté avec les oreilles, est-ce que nous avons écouté avec les oreilles, est-ce qu'on écoute, dites-moi que vous écoutez ce que je suis en train de dire là, arrêtons le tribalisme, unissons-nous, merci pour la thématique, même si ce n'était pas la thématique de la soirée, c'est quoi le tribalisme, je parle du Cameroun, ok, vous avez suivi ce que j'ai dit là non, donc, il faut structurer le combat, il faut structurer le combat, il faut structurer, ceux qui veulent réellement changer le pays, passions pas au Cameroun, dans chaque région là, on prend, salut Grande-Mère, vous prenez dans chaque région, vous prenez dans chaque région, un combattant, qui est avéré, et vous l'envoyez, voyez-tu si je le dis, nous le disons, quand il parle de moi, je parle de toi, nous le disons, vous envoie un combattant avéré, parce que lorsqu'un combattant est avéré, un combattant de l'arme est au Cameroun, il y a un déconneur, il y a un déconneur, je travaille avec mon ami Blaise et Saman, avez-vous déjà entendu un jour Blaise et Saman, ouvrir sa bouche pour dire, qu'on veut la mobilisation au lendemain, que les gars mobilisez-vous à telle place, on arrive, on va marcher, merci, on le kidnappe le jour d'avant, on le kidnappe le jour d'avant, monsieur Blaise démarre sa moto, il arrive quelque part, il y a la foule, il fait son show, est-ce que, et puis il essaie un peu de sensibiliser, c'est-à-dire sensibiliser dans le centre, prenez conscience de ce qui se passe, je dis, mais qui compte au défi, c'est mon ami, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut cacher, je vous ai dit, lorsque vous vous identifiez déjà à quelqu'un, parce que je me sens aujourd'hui, devant les responsabilités, au vu, des nombreux de Camerounais qui m'écrivent, pour vouloir libérer le Cameroun, et demande les conseils, je me sens, je vois jusqu'à quel point, j'ai des responsabilités, que vous m'avez données, et que vous avez donné à certains, chacun a des responsabilités, vous avez donné ses responsabilités, et lorsqu'on a atteint cette position, on est obligé d'être réel, envers ceux qu'on dirige, si on veut dire, en Cameroun, où il y aura la vérité, on commence d'abord nous-mêmes, à dire la vérité, à ceux que, à ceux avec qui nous voulons libérer le Cameroun, et c'est dans cette perspective, et c'est dans cette perspective, que Martin Tajot dit, à ceux des Camerounais, avec qui nous voulons ensemble libérer le Cameroun, que non, non, dès que vous partez, vous pointez le nez là, on vous arrête, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on vous arrête, parce que vous avez fait le bavardage, et lorsque le couvèrement vous arrête, et vous arrête parce que vous êtes quelques-uns, vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 50, et vous arrête, ils mettent les chats, ils vous arrêtent, et du coup, on vous fouette, quand on a fini de chauffer vos fesses, on fait les captures, ça fait quoi capture, on fait les photos, on met dans la toile, on fait les vidéos, on met dans la toile, vous connaissez l'objectif, vous savez pourquoi, mon frère Séfastien, et bien là, on a fait ces photos, pour mettre dans la toile, pouvez-vous me dire, qui a fait ces photos, alors, en demandant Guéran, sa libération, je voulais, vous dire la vérité, qui a fait ces photos, savez-vous, c'est lui qui a fait ces photos, vous connaissez, pensez-vous réellement, que, monsieur Sébastien, et bien là, à qui, on a refusé, à tout le monde, de les visiter, la photo a fait comment, pour se retrouver dehors, je vous demande, parce que je vois, beaucoup qui se placent là, oui, oui, disons la vérité, au peuple camerounais, la photo sort d'où, la photo de monsieur Sébastien, qui a fait la photo, c'est pas sa famille, c'est pas son frère, c'est pas sa soeur, c'est pas son oncle, c'est pas sa famille rapprochée, non, c'est pas même une connaissance, c'est bel et bien, les prenais d'otages, ceux qui l'ont arrêté, et donc, ils font la photo, et ils balancent dans la toile, pour vous dire, si vous testez comme ça, on va vous prendre, alors, mes chers camerounais, tout en exigeant la libération, de cet activisme, nous continuons à vous dire la vérité, le système, est tellement, comment il veut dire ça, ils sont, rusés, c'est-à-dire qu'ils vivent sur la ruse, ils vivent sur la ruse, ils vivent sur la ruse, et lorsqu'ils le font, c'est une stratégie, pour vous dire, chers camerounais, si vous tentez, on va vous fouetter de la même façon, pour vous étiviner, et tous ceux qui avaient encore la volonté de sortir, ne vont plus sortir, vous avez suivi, donc, pourtant on sait qu'il y a des camerounais, qui veulent sortir, et qui sont prêts à sortir, et c'est donc avec ceux-là, qu'on va travailler, sans les exposer, lorsque vous dites, sortez demain, un jour avant, deux jours, une semaine même avant, lorsque vous avez commencé à, penser ces membres, à une organisation de manifestation, à partir de cet instant, ils commencent à envoyer les chars du guère du haut, ils commencent à envoyer les canons du haut, ils commencent à multiplier les services de renseignement partout, 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 c'est comme ça que ça se passe, la stratégie, la deuxième stratégie, comme j'expliquais pour faire sortir les camerounais, c'est une stratégie, de structuration, d'organisation, de professionnalisme, qui requiert, temps, et énergie, je dis bien, qui requiert, le temps, et l'énergie, pour y arriver, il faut avoir le mal, il faut prendre le mal en patience, et aller doucement, sinon, on va faire 1000 lives, on va faire 1000 lives, non, c'est normal, on fait les lives, moi je suis en live, chacun peut faire les lives, pour discuter, pour parler des thématiques, pour donner l'information, tout ce qui est possible, c'est une évidence, mais, tout le monde sait déjà, qu'il n'y a pas de l'eau au Cameroun, il n'y a pas d'électricité, ok, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'hôpitaux, les populations meurent, ils sont enfoncés dans la détresse, etc, 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 tout ce que vous connaissez, everybody know that, but now, we want to act, est-ce qu'on est d'accord, avec ce que je suis en train de dire, est-ce que vous avez su ce que je veux dire, ou bien il faut que j'écris, j'écris, non, 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 l'alcool, les Camerounais ne vont jamais arrêter l'alcool, ils ne vont pas, ils ne vont jamais arrêter l'alcool, et c'est ça, les Camerounais ne peuvent pas arrêter l'alcool, ils vont toujours boire, ils vont toujours boire, pour qu'on arrête l'alcool, c'est l'élite dirigeante qui peut aller à la source, oui, et il faut prendre le temps qu'il faut, et en tant soit peu, le régime, qu'il soit juste suppris, ils ont besoin de la surprise, on ne peut pas organiser ça, on ne peut pas parler de ça devant une dictature, zéro, ils sont infiltrés jusqu'à la diaspora, nous connaissons tous, nous connaissons tout, nous connaissons, toi qui me regardes, dans la diaspora, toi qui es là pour infiltrer les activistes, toi qui cherche à intimider les activistes, mais, nous connaissons les stratégies, on ne peut pas te connaître directement, mais nous connaissons les stratégies, et nous savons que vous existez, vous qui me regardez, beaucoup d'entre vous sont même près de moi, dans ma ville, partout où je passe, vous êtes là, on connaît, mais on sait du moins, c'est la méthode que vous utilisez, ça va être très difficile pour vous, très difficile, on va vous mettre du pain sur la planche, on va vous donner du fil à tordre, jusqu'à la libération de ce pays, l'autre objectif alors, notre objectif alors, c'est d'assurer, de rassurer le peuple cameroulais, que ceux qui veulent, un jour, sortir, marcher, soient convaincus, soient convaincus, qu'ils sont protégés, protégés, mais ceux-là, doivent être prêts, de par leur détermination, leur conviction personnelle, pas parce qu'on le pousse, pas parce qu'on lui paye, non, pas parce qu'on le paye, autant pour moi, pas parce qu'on le paye, il faut qu'il sorte, mais parce qu'il a la volonté propre, la volonté réelle, du changement, du changer, est-ce que je suis réel, et comme ça, avant d'accepter l'infiltrie, ils vont réfléchir, exactement, donc aujourd'hui, mon objectif, mon objectif, ce n'est pas d'avoir raison, ou d'avoir tort, je n'ai pas ici besoin, des gens qui viennent nous dire, mais vous avez raison, pendant longtemps, les gens ont eu raison, beaucoup ont eu raison, même avant moi, beaucoup ont eu raison, avant moi, d'autres en ont raison, et je ne sais pas encore, en avoir raison, mais là, je pense que, la stratégie, ce n'est plus au niveau, de voir qui a raison, et qui n'est, et qui n'a pas raison, c'est au niveau, de voir, est-ce que nous sommes au travail, est-ce qu'on met les stratégies sur pied, pour, et on prend le temps, et la patience nécessaire, pour y arriver, tout ce qui a précipitation, ne doit pas marcher, zéro, tu es assis sur le toit, tu es assis sur le toit, du monde ou quoi, non, je fais ici, pour que, Yaoundé sache que, regarde où je suis là, je suis, c'est un village, ceux qui sont, à Yaoundé, doit là, en train de m'écouter, c'est un village, regardez bien, regardez, peut-être que vous ne voyez pas bien, attendez, regardez, regardez bien, regardez, vous avez vu, vous avez vu ça non, c'est un village, c'est un village, tout ce que vous avez vu là, c'est un village, un instant, je remplace encore bien, ce n'est pas une ville, là c'est un village, imaginez alors, si vous êtes en ville, et ce village là seulement, est mille fois mieux que Yaoundé, centre-ville, capitale politique d'un pays, et donc lorsqu'on veut que, lorsqu'on veut que, les appareils, les appareils, les littérailles dégagent, c'est exactement pour qu'on puisse un jour, une fois qu'on va développer la mentalité, et bien, poser aussi des bâtiments, poser aussi des routes, comme ce que vous voyez derrière moi, parce que le développement matériel, vient après le développement mental, j'y reviendrai un jour, j'y rester sur la thématique de la journée, maintenant, pour ceux qui sont au 237, et qui souhaitent, réellement, intégrer, le groupe, la rue, 237, continuez, continuez tout simplement, à envoyer vos demandes, continuez tout simplement, à envoyer vos demandes, je vais vous, je vais vous montrer, encore une fois de plus, les groupes qui sont sur pied, je vous ai montré, j'espère que vous allez voir, ok, j'espère que, vous allez pouvoir, voir, j'allais pouvoir le voir, ou bien, je vous montre peut-être, pas derrière là, on verra comment ça va se passer, on verra, n'est-ce pas, on verra comment ça va se passer, voilà, regardez, vous avez bien regardé là, vous allez voir que j'ai des groupes, que j'ai déjà mis là, ces groupes là, ils sont ici, alors, mes groupes, vous voyez très bien, quand ils cliquent sur le groupe, je viens dans les groupes, vous voyez les groupes qui sont sur pied, n'est-ce pas, vous voyez la rue 237, sud-ouest, hein, sud-ouest, littoral, nord-ouest, ouest-est, sud-sang, adamawa, extrême-nord, ça continue, et puis vous avez le groupe principal ici, allez, vous voyez, voilà, les 694 personnes qui sont là, j'ai banni sang aujourd'hui, je reviens, vous allez voir, dès que je clique là, un instant, sur les groupes, dès que je clique sur la rue 237, le groupe principal, vous voyez qu'il y a 695 personnes, j'ai banni, j'ai banni sang aujourd'hui, voilà, c'est pas là, voilà ça, j'ai banni sang aujourd'hui, j'ai banni sang, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un peu profil, genre, sont allés rapidement fabriquer les faux profils, pour venir faire la demande, dès que je clique là, dès que je clique, j'enlève, j'ai cliqué, j'enlève, donc ceux que je laisse encore là, sont déjà ceux qui sont au moins un profil, au moins un profil, qui ont au moins un profil normal, donc c'est ça, je ne suis pas là juste pour aller regarder vos profils, ça ne me sert à rien, j'ai ma liste, et mon processus qui suit, il y a quelqu'un qui dit, que je t'écoute déjà l'initiative, rue 237, est bonne, mais je souhaiterais qu'on essaie, aussi de réfléchir sur un projet de ville morte, mais vous voulez réfléchir sur un projet de ville morte, et vous pensez que ça se passe comment, qui va créer la ville morte, ce n'est pas avec les mêmes gens de la rue 237, la ville morte c'est quoi, c'est qu'on libère non, on libère tout, chacun reste chez lui non, c'est normal, c'est ça la ville morte non, vous libérez tout, vous libérez le coin, chacun reste chez lui non, personne n'ouvre, personne n'ouvre, donc ne vous dérangez pas, inutile les secrets français et camerounais, Léonie, je suis désolé, tu n'as pas besoin de venir ici là, tu peux aller le faire ailleurs Léonie, voilà, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin, parce que je pense au moins ce qui est ici, et je vous rappelle, pour ceux qui envoient les demandes, j'ai bien précisé que, ne venez pas en attendant, qu'il y ait un litio, qu'il va partager aux gens, je ne suis pas dedans, je ne suis pas là pour faire les litios, qu'il va partager, soyez sûrement sûr, et vous qui me parlez, attendez un peu, il y a un petit sardinant, qui était ici à l'intérieur, un instant, j'essaie un peu de lire, c'est Léonie René, parce qu'ils ont tous les profils masqués, voilà, Léonie, Léonie René, je vais un peu te répondre, je vais te dire quelque chose, là où tu es là, si toi aussi, tu es victime d'une injustice, tu auras besoin des gens qui vont te défendre, ne pensez pas que, je suis là, nous sommes là, ou avec autre seule stratégie, qui pense à croire que, qui laisse croire qu'il faut donner les armes aux gens, peut-être pour sortir, ou bien vous entrer du combat, en disant qu'ils ont demandé les armes, non, 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 nous sommes dans la stratégie de la mobilisation, des manifestations citoyennes, et ce n'est que ça qui peut libérer le Cameroun, on a vu ça, en sortant, ceux qui sont sortis en Algérie, ils n'avaient pas les armes, le peuple est sorti là-bas au Soudan, ils n'avaient pas les armes, lorsqu'ils sont sortis, je pense au Burkina Faso, ils n'avaient pas les armes, là-bas au Benin, vous avez vu, vous savez ce qui s'est passé au Benin, la fois passée, Talon avait tenté, tenté, il avait juste tenté, vous l'avez tenté, touché, c'était l'abandon, c'était Anguino qu'on a créé plus tôt, je pense bien, avec Alpha Condé, mais vous avez vu, il voulait modifier la constitution, le peuple lui a dit, ah monsieur, stop, est-ce qu'il a fait, il n'a plus fait, il n'a plus fait, donc on n'est pas là seulement pour dire, ok, il faut donner l'armes, il faut faire ceci, il faut faire cela, non, non, pas du tout, mobilisation citoyenne, toi tu es aussi victime de l'injustice, quelque part, tu auras besoin que les gens viennent te défendre, n'est-ce pas, vous avez partout au Cameroun, des gens avec qui, il y a une personne dans la famille qui se retrouve en prison jusqu'aujourd'hui, personne ne parle, son dossier est mort, il est là pour 10 ans, 15 ans, il n'a rien fait, il n'a rien fait, le coupable se balade là, mais lui, le victime, il est en prison, il va falloir à un moment donné qu'on soit déjà, non, bien sûr, il faut les répondre, même s'ils ne comprennent rien, puisqu'il n'a pas insulté, il a dit ce qu'il pensait, donc, c'est un peu ça, il y a, un instant, Emmanuel Camois, qui dit, si la solution était que la diaspora coupe les vivres au Camerounais, vous ne pouvez jamais demander à la diaspora de couper les vivres, ils ne vont jamais couper, la diaspora ne va jamais couper, parce que ça, c'est une stratégie qui est venue depuis, je vous ai dit que moi, je ne suis plus dans les histoires, les petites stratégies des enfants, la maternelle, je ne suis plus dedans, désolé, oui, quelqu'un va bavarder ces histoires-là, il faut, quelqu'un me dit, aujourd'hui, de demander aux Camerounais, de demander aux gens, de ne plus donner l'argent aux Camerounais, ça, c'était avant, on a dit ça pendant longtemps, personne n'a suivi, ils vont continuer toujours à donner, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais, rester et laisser leur maman, laisser leur petit frère, laisser leur papa, parce que ceux qui le donnent, d'autres qui ont le cas un peu plus large que nous, on le continue pour donner aux gens, aux tiers, ceux qu'on ne connaît pas, là, on peut arrêter ça, mais tu ne peux jamais interdire à la diaspora, de ne pas donner l'argent aux Camerounais, ils vont dire, oui, taper les maman, après, ils vont donner, parce qu'il y a des gens, imaginez un enfant, qui a été adopté aux Camerounais, c'est-à-dire que, paix adoptive, tout ce qui est possible, lorsqu'il part, il a réussi ici, et qu'il veut remettre à César, ce qui appartient à César, il pense, que si on ne l'adoptait pas, si on ne le prenait pas dans la rue, on l'élevait, il ne serait rien dans la vie, vous dites, et il veut donner l'argent à ses parents-là, vous lui dites, il ne va pas donner l'argent aux 237, il va pas, il va vous regarder comme un plaisantien, dans les petits stratégies, ça c'était avant, laissez ça, laissez ça, vous ne pouvez pas interdire, laissez ça, ils vont jamais, d'ailleurs, de quand on l'a fait dans le passé, non? de quand on l'a fait dans le passé, est-ce que ça aboutit à quoi? à rien, à rien, ça aboutit à rien, donc aujourd'hui là, c'est que nous voulons, c'est qu'au niveau du Cameroun, ceux qui veulent se libérer, qui n'attendent pas qu'on leur donne l'argent pour se libérer, ceux qui veulent réellement se libérer, ça peut prendre le temps, ils nous intègrent, ils intègrent le groupe, doucement, doucement, on va les classer dans la liste, dans leur catégorie, il y a les catégories, on va les classer doucement, et le jour va arriver, le jour va arriver, le reste maintenant, on parlera dans le groupe, donc je vous laisse, ce qu'il va vous dire, je vous dis, c'est que je tiens pour stratégie, je tiens pour stratégie, j'aime beaucoup tout le monde, j'aime beaucoup les Camerounais, mais il faut dire la vérité, ne devrez pas les stratégies, ils ont volé le champ, de terminer à baganté aujourd'hui, ça soigne le coronavirus, donc, et je recommence, pour ceux qui m'ont contacté, pour ceux qui m'ont retrouvé dans le live, le peuple doit sortir ce jour-là, dans toutes les villes, donc en clair, pour ceux qui m'ont retrouvé dans le live, et qui n'ont pas le fil, je voulais rappeler rapidement quelque chose, en ce qui concerne les armes, ne parlez jamais quelque part d'armes, et vous prononcez le nom de Martin Tajou, je n'ai jamais été pour une solution amée, je ne serai jamais pour une solution amée, jusqu'à la fin de mes temps, parce que dans un pays, on sait toujours quand est-ce qu'on a mis les armes, mais on ne sait pas quand les armes vont finir, parce que même quand on va créer des conditions, pour déposer les armes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, alors, dans le quartier, on n'est pas celui-ci, tout le monde a déposé les armes, et du coup, un jour, connaissant l'homme noir, qui est foncément, qui est foncément méchant, il suffit qu'au quartier, vous avez un problème avec le voisin, et puis, il vous attend quelque part à la nuit, à 22h, ou 23h, il sort l'arme, il met sur vous, ni vu, ni connu, le lendemain, on va retrouver votre cadavre au sol, on ne sait pas qui vous a tué, on ne doit pas savoir qui vous a tué, vous voyez très bien que, c'est la vérité que vous donne, vous vous déconnectez, et tout à l'heure, vous serez à 10 000, à suivre des parcoutis, des parcoutis ailleurs, mais là n'est pas la question, là n'est pas la question, là n'est pas la question, donc, nous allons aller doucement, doucement, et tous, et tous les jours, et tous les jours, que nous allons faire des sujets de sensibilisation, dire la vérité, lancer les alertes, il y aura tous ces sujets, parce que c'est un concept, qui est à côté du concept de ce combat, que nous menons, pour le mettre à côté comme ça, pour intégrer les gens, pour intégrer les gens, peut-être une chose que j'ai dit, que vous n'avez pas bien capté, je vous dis ceci, lorsque vous dites à quelqu'un, de prendre les armes, vous allez aller dans un village, je ne sais pas, en tout cas, dans le doigt là, je ne sais pas, là-bas, il y a ça, ou je ne sais pas où, il y a Oundi, ou le nord, ou l'ouest, je ne sais pas, lorsque vous avez donné les armes à un groupe de population, le jour que, même s'ils ont combattu avec les armes, c'est fini, le jour qu'on dit qu'on dépose les armes, croyez-moi, il y a une grande quantité d'armes, qu'on ne dépose jamais, et lorsque les armes entrent, même ceux qui sont à l'intérieur du système, ils donnent les armes à d'autres, pour vous combattre aussi, c'est-à-dire que vous, les citoyens qui pensez être détenteurs, ok, détenteurs de la sagesse, avec les armes, détenteurs peut-être des grands tireurs d'élite, ceux qui sont là, en tant qu'armée, en tout cas, celles qui sont là en tant qu'armée conventionnelle, vont retirer, vont prendre ses propres armes, retirer ses propres balles, mettre des dents, allez donner à votre frère du quartier voisin, pour vous combattre, le lendemain, vous allez vous lever, vous prenez l'âme avant de tirer, c'est votre frère qui dérit, il tire sur vous, faites attention, faites attention, et lorsque le jour que vous avez déposé les armes, il y a encore une grande quantité d'armes qui restent encore, que personne n'a déposé, du jour au lendemain, connaissant l'homme noir, là ce n'est pas insulté, certains hommes, avec la mentalité que nous connaissons, il y a des gens aujourd'hui, lorsque le simple fait qu'il voit que vous avez réussi dans la vie, ou bien qu'il voit que vous êtes intelligent que lui, il devient malade, il est frustré, s'il y a la capacité de vous ôter la vie, il va vous ôter la vie pour rien, et donc connaissant l'homme noir, il suffit qu'il soit frustré au quartier quelque part, il vous attend quelque part dans un coin, il vous tire mes larmes sur vous, vous allez mourir, c'est-à-dire que désormais, vous n'êtes pas en sécurité, ça c'est une chose que je voulais dire, c'est une chose, maintenant la meilleure stratégie, reste la stratégie de la libération du Cameroun, par la mobilisation populaire, sorti en main libre, pas sorti 55, 200, non, par milliers, par milliers, par milliers, et il va donc falloir que le jour que les gens sortent, que le camp d'en face ne sait pas, ils ont besoin de la surprise, et au fur et à mesure d'un jour, nous ferons des tests, placés 2000, 3000, 4000, un temps soit, que vous avez arrêté quelqu'un devant la prison, qui est incancéré indirectement, ou bien en tout cas, en violation de toute disposition légale, et qui vous est, vous incarcéré quelqu'un, maladroitement, malhonnêtement, juste par règlement de compte, il va falloir que des groupes se lèvent, tandis que moi, fais ce test là, fais sortir même 4000, pour délibérer telle personne, fais un test là, pour que le régime sache, vous verrez, et donc ce n'est pas là seulement, pour aller marcher directement au lendemain, ou après-demain, et tout dit, mais, c'est pour que nous, soyons capables de défendre, les nôtres, de défendre cette couche démunie, de défendre, ceux qui sont pauvres, et qui n'ont pas les moyens de leur défense, et dont on est incarcéré, ils sont victimes des injustices, tous les jours, voilà, donc, je reviendrai sur le concept, je reviendrai sur le concept, je reviendrai sur le concept, et c'est un concept, très doucement, qui est déjà supplie, nous allons travailler, avec le temps, le peuple camerounais, il ne peut pas sortir de main, ils ont besoin, donc, si on veut passer par la stratégie, de leur donner le mot d'ordre, d'une structuration, et on ne peut pas le faire, avec ceux qui attendent, qu'on leur donne la jambe, pour qu'ils se libèrent, non, je suis désolé, ils ne se libèreront pas, avec ceux, qui veulent, élevément, par conviction, se libérer, mesdames et messieurs, c'était matin, tout à jour, gardez dans le cerveau, le concept, la rue 237, qui n'est pas, la plus grande stratégie du monde, mais qui, est un concept, à côté du concept du combat, que nous menons, et nous continuons de mener le combat, mais n'oubliez pas ça, mettez ça dans le cerveau, la rue 237, intégrer le groupe, au fur et à mesure, on va travailler, très doucement, je ne ferai pas de litchi, ni de paypal, pour donner à qui, que ce soit, pour qu'ils se libèrent, dans le groupe, on n'intègre, que ceux qui veulent se libérer, par leurs propres convictions, au 237, nous avons 10 groupes, qui représentent, toutes les 10 régions du Cameroun, mais pour l'instant, personne n'intègre, un groupe secondaire, vous intégrez tous, le groupe principal, et lorsque vous avez envoyé une demande, ne vous plaignez pas, qu'on ne vous a pas reçu, non, envoyer une demande, n'est pas une condition, si n'est pas non, de la validation, de votre demande, non, vous avez, envoyer une demande, c'est bien, est-ce que lorsque vous partez, demander le travail, quelque part, le fait d'avoir posé, la candidature, conditionne également, la validation, de votre candidature, est-ce que ça, démontre également, qu'on va vous recruter, non, il n'y a pas une corrélation, zéro, on peut vous recruter, on ne peut pas vous recruter, de fois, on peut vous accepter, on peut vous répondre, quand on peut vous répondre, même plus tard, donc, c'est ça la vérité, lorsque vous avez mis la demande, prenez patience, on peut vous répondre, la semaine prochaine, la semaine prochaine, dans un mois, dans deux mois, comme dans cinq mois, en tout état de cause, c'est très doucement, cette stratégie, on était ensemble, c'était Martin Tajou, nous exégeons également, au régime de Yaoundé, de libérer les activistes, qui sont incarcérés, Sébastien Ebala, Tchébo Tchébo, et tous les autres, voilà, on était ensemble, à la prochaine, Martin Tajou, ciao, Sous-titrage ST' 501